... Rebondissement dans l'affaire Stupis Moïse Katoumbi Une alerte vient d'être faite depuis Bruxelles par la Likov Que se passe-t-il ? Suivez dans cet élément la déclaration de la Likov par rapport à une situation qui est en cours en ce moment Une véritable alerte Déclaration de la Likov contre la corruption et la fraude Dans le cadre du dossier Moïse Katoumbi contre M. Alexandre Stupis La Likov contre la corruption et la fraude alerte l'opinion nationale et internationale de manœuvres de basse besogne du pouvoir de Kinshasa lequel pouvoir est décadent visant l'achat de conscience de certains magistrats ayant siégé lors du jugement qui condamnait l'ancien gouverneur du Katanga M. Moïse Katoumbi Il s'agit bien des juges Eric Baonje, Ipoka et Mireille Mbombo, Milambo Ces derniers se trouvent au moment où nous faisons cette déclaration à Kinshasa logée à un luxueux hôtel Memling aux frais de contribuables congolais Le deal actuel consiste à contredire la juge Ramazani qui avait dénoncé le manœuvre du pouvoir sur les juges dans cet épineux dossier Pour la petite histoire, la juge Ramazani est celle qui avait dénoncé le manœuvre dont le membre du tribunal était victime elle a dû retirer sa signature avant que ce dossier n'est-ce pas ait été prononcé Ce faux dossier, disais-je, a consisté, n'est-ce pas à condamner M. Moïse Katoumbi-Tchapwe et que tout le monde sait très bien que c'était un montage de toutes pièces faite par le pouvoir de Kinshasa en vue d'obtenir une disqualification de Moïse comme étant candidat aux élections présidentielles Dans son exercice favori d'instrumentaliser la justice le pouvoir de Kinshasa s'apprête, n'est-ce pas à faire signer une autre déclaration qui sera lue, si pas aujourd'hui, demain selon nos sources venant de Kinshasa par ces juges qui vont décontrédire effectivement qu'il n'y avait rien de menace venant des autorités de Kinshasa et donc nous alertons, n'est-ce pas l'opinion nationale et internationale pour cette énième manœuvre du pouvoir décadent L'opinion doit savoir que le but des autorités de Kinshasa c'est de disqualifier M. Moïse Katoumbi comme candidat présidentiel Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a pris deux juges, nous disons bien deux juges dont les noms ont été cités si haut qu'ils puissent faire une déclaration contraire à celle de Ramazani La Likof, étant donné que c'est une ligue qui lutte contre la corruption et la fraude dénonce justement cette pratique honteuse que la corruption et à ce moment-là, que le peuple congolais puisse prendre ces choses à bras-le-corps pour pouvoir dénoncer avec la dernière énergie de ces manœuvres dilatoires de Kinshasa faite à Kinshasa le 27 juillet 2017 et je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada